... Bonsoir frères et sœurs, je suis le frère Anibier, Karil. Je suis d'abord responsable dans l'église Abobo. Je suis le second de la cellule de BC en bas. Je suis allé travailler à Aban, gendarmerie. La veille, j'ai travaillé jusqu'à minuit, une heure du matin. Je suis rentré tardivement. Il fallait que je finisse le travail le lendemain. Puisque ce vendredi, il y avait deux programmes dans l'église auxquels je devais participer. C'est-à-dire le programme de médecins volontaires et puis le programme de CLF. Très tôt, je me suis levé le matin. D'abord, j'ai eu un coup de fil concernant le programme de médecins volontaires. Et je lui ai dit que je serai là à 11h sans problème puisque le programme de CLF, c'était à 14h. Et je suis allé à Aban directement pour faire le travail. J'ai fini plus tard 9h. Donc, j'étais dans le temps. Et je suis sorti du camp. Et là, j'ai arrêté un taxi. Et on a négocié le tarif à 2 000. Donc, il était d'accord. Et je suis monté dans le taxi. Et disons qu'on a roulé près de 10 à 15 minutes. On était au niveau du zoo. Et donc, je me suis assoupi parce que j'étais fatigué. Donc, je me suis assoupi pour ne pas avoir à dormir dans le programme. Et à ma grande surprise, quelques heures, en tout cas, je n'ai pas vu l'heure, mais quelques heures après, je me suis réveillé dans un autre véhicule. Le visage bandé, les mains attachées dans le dos, avec les pieds. Et ce qui m'a réveillé, c'est que le véhicule était pneumatisé alors que j'étais dans un taxi normal. Donc, ça m'a réveillé. Et puisque je ne voyais rien, j'ai demandé au taxi-mètre, mais on va où, taxi-mètre ? Et puis, tu m'as attaché, mes yeux sont fermés. Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, la personne ne m'a pas répondu. Et puisque j'ai dit, on avait changé de véhicule, donc automatiquement, j'ai tiqué. « Mais pourquoi ici, il est glacé, tout ça ? » Ils n'ont pas répondu, juste parce qu'on arrive au lieu où ils devaient m'envoyer. Et quand on est arrivé, ils m'ont fait descendre du véhicule. J'avais toujours les mains liées et puis la tête, les yeux bandés. Et quand ils ont enlevé le bandeau sur les yeux, je me suis retrouvé dans un lieu un peu désert. Ce qui a fait que je n'étais pas trop inquiet, c'est que j'ai travaillé dans cette zone, c'est-à-dire Port-Bouy-Gonzac. Donc, je maîtrisais un peu le paysage. Donc, je n'étais pas dépaysé. Et je leur ai demandé, mais est-ce que vous avez besoin de m'envoyer ici, m'attacher, si c'est pour prendre l'argent ? Si c'est l'argent, il y a l'argent sur moi. Donc, je leur ai dit qu'il y avait mon portable dans ma poche et puis mon matériel était sur moi, tout ça. Donc, il y a un qui m'a dit, si c'est l'argent, il faut regarder à côté. Donc, j'ai tourné mon regard et là, j'ai vu la voiture dans laquelle j'ai été convoyé ici, dans ce lieu-là. C'était une catate noire vite teinté. Donc, j'étais en présence de quatre hommes baraclés qui étaient cagoulés et ils attendaient maintenant une troisième personne. Donc, une quatrième personne. Donc, il y a un qui m'a dit, il faut, c'est pour te tuer. On est venu pour te gorgir ici, pour te donner un sacrifice. En tout cas, quand j'ai entendu ça, au début, je n'ai pas eu peur. Puisque, si quelqu'un veut te tuer, normalement, il doit avoir une âme dans sa main. Mais vous voulez me tuer, vous avez fermé votre visage. Donc, je l'ai pris pour te plaisanter. Mais donc, au fur et à mesure qu'on causait, en tout cas, ils posent des questions, je réponds. Et puis, je leur dis, est-ce que vous savez que je partais à un programme de l'église ? Que moi, là, moi que vous voyez, je suis chrétien. Et puis, je leur dis, ah, ma femme m'enseigne tout ça. Donc, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de laisser-moi. Voilà, mot pour mot, c'est comme ça que j'ai dit. Et puis, il y a un qui m'a dit, comme tu es chrétien, ferme tes yeux et puis, il faut prier. Parce que c'est ton dernier mot. Là, je leur dis que ce n'est pas possible. Si vous voulez me tuer, c'est que vous allez arriver dans mes yeux de me tuer. En tout cas, je n'avais pas peur. À ce moment, je n'avais pas peur. Mais, quelques instants après, il y a une quatrième personne qui est arrivée. Là, en tout cas, l'atmosphère a changé. Parce que le gars, il est sorti avec une machette bien aiguisée. En tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai paniqué. Mais, au même moment, j'ai commencé à penser à mes enfants. Mais, qui va aller leur dire que votre papa est en train de mourir ici ? J'ai pensé à mon fils, l'avant-dernier. Il s'est dit, quand il est à la maison, plus d'une heure, deux heures, il commence à demander à tous, après, tous ceux qui ne sont pas là. Et telle personne, et telle personne, et telle personne. Donc, j'ai pensé à eux. Pendant qu'ils étaient en train de commencer leur rituel, j'ai pensé à ma femme. Mais, qui va aller dire à ma femme qu'ils sont en train de dégorger son mari ? Toutes ces choses. Et, j'entends la voix du quatrième intervenant qui dit, vous avez bien fait. Il ne vous connaît pas, il n'a pas vu votre visage. Mais, quand je le regarde, il n'a pas peur de mourir. Sans que j'entendais ces choses. Il n'a pas peur de mourir. Si c'est comme ça, on doit le libérer. Vous devez le laisser. Parce que, son sang va gâter votre sacrifice. Quand j'ai entendu, il faut le laisser. C'est comme si, je suis quitté dans ma pensée, je suis revenu. Et puis, je l'ai regardé droit dans les yeux. Il dit que, c'est le petit côté qui est gâté. Parce qu'on a besoin du sang de quelqu'un qui a peur de mourir. Mais, il n'a pas peur. C'est comme ça. Si c'est à cause de ça, on ne doit pas le tuer. Et puis, il y a l'un des trois qui a un accent béninois qui a dit, mais, on a donné un million au taximètre. On fait comment ? Notre argent. Nous, on doit le tuer. Et puis, le fédécheur lui a dit, son sang va gâter votre sacrifice. Donc, attachez-le. Ramenez. Enlevez-le ici même d'abord. Le troisième a dit, non, on doit le tuer. Il dit, ok. Si vous le tuez, ne venez plus me demander sacrifice. Allez chercher quelqu'un d'autre. Et, je crois qu'il était 16h, 16h45. Et puis, ils m'ont attaché encore. Ils m'ont pris mes bagages, tout. Et puis, ils m'ont balancé sur la voie. C'est-à-dire, à la plage de Port-Boué. Ils ont pris direction sur Bassam. Franchement, à cet instant-là, je... C'est-à-dire que j'étais encore perdu dans mes pensées. J'étais perdu. Est-ce que je suis mort ? Est-ce que je suis vivant ? Comment s'est-à-dire qu'on ne m'a pas tué ? Rien. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient faire vraiment ? Je ne sais pas. Donc, je suis à Port-Boué. Il faut que je rentre à la maison. Franchement, quand j'ai quitté la plage, tous les taxis que je voyais, je fuyais. C'était quand ils voyaient un taxi. Franchement, il faut dire que... Même 5 francs, ils n'ont pas pris dans ma main. Tout mon argent était sur moi. Fait de 45, 80 000 francs étaient sur moi. Avec mon téléphone, mon matériel, tout était dans ma main. Donc, quand j'ai vu le premier taxi, je l'ai laissé passer. Deuxième taxi, troisième taxi, le quatrième taxi, je lui ai dit que je n'y vais pas. Je suis là. Et puis, j'ai attendu. Le bus est venu. Un bus est venu. Je suis monté dans le bus jusqu'à Tregeville. À Tregeville encore, j'ai emprunté un bus jusqu'à Bobo. Et dans Bobo, maintenant, j'ai... En tout cas, à la mairie. J'ai marché de la mairie jusqu'à la maison. Et quand je suis arrivé ici, juste en bas du bâtiment, ma femme a commencé à m'appeler. Et j'ai regardé le téléphone. Puisque ce jour, on était vendu. J'ai regardé le téléphone. Puis je me dis, mais... Si je décroche, qu'est-ce qui progresse sur moi ou bien si je suis vivant ? Bon, je vais voir ma femme. En fonction de comment elle va me parler, je saurais que je suis vivant ou bien si je suis mort. Parce que ma femme, elle ne me rate pas. On est vendredi. C'est le jour des cellules, normalement. Et puis, je suis arrivé tardivement à la maison. On est arrivés à 19h, 20h. 19h. Et quand je suis arrivé, la première question, toi, tu ne sais pas quoi je dis à vendredi ? Il y a cellules. Une responsable des cellules. Et puis, tu es où ? En tout cas, quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à rire. Je dis, elle ne sait qu'elle n'est pas mort. Parce que c'est celle-là. Elle ne peut pas parler à quelqu'un qui est mort comme ça. Et puis, je suis entré derrière elle dans la chambre. Elle dit, chérie. En tout cas, j'ai serré tout le monde. Pratiquement tout le monde. J'ai attrapé tout le monde. J'ai serré. Et puis, elle a attiqué. Il y a quoi ? Et puis, je l'ai serré dans mes bras. Et puis, je lui ai dit, tu sais, tu allais me pleurer ce soir. Elle dit, tu dis quoi ? Elle dit que j'ai été enlevé. Elle s'est assise en même temps. Tu dis quoi ? Elle dit que j'ai été enlevé. On allait me sacrifier aujourd'hui. On allait me couper. Et puis, je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Elle dit, vous ? Ça, c'est quoi ça ? Franchement, sur le coup, elle n'a pas tenu. Et puis, elle est restée. Donc, je suis parti à la cellule. Et puis, quand je suis revenu, j'ai relaté les faits comme je suis en train de vous relater. Puis, elle m'a dit d'informer l'église. Donc, j'ai balancé l'information sur WhatsApp. Le groupe de l'église. C'est comme ça que c'est parti. Et il faut dire qu'après ça, franchement, j'avais peur de monter dans un taxi. Puisque, dans mon cœur, quelqu'un qui maîtrise les armes assurées n'a pas eu peur de lui, ils l'ont attrapé. C'est qu'on peut me prendre partout. Et peut-être que c'est quelqu'un peut-être qui me connaît. En tout cas, j'ai pensé comme ça. Et en causant avec le serviteur de Dieu, il m'a dit, en fait, Dieu t'a envoyé là-bas pour te montrer que toi-même, tu ne peux pas assurer ta sécurité. Toi-même, tu ne peux pas être au petit soin de ta vie. Mais si tu laisses ta main dans la main de Dieu, en tout cas, Dieu peut, en tout cas, te sécuriser, veiller sur toi. En tout cas, quand il a fini cause avec moi, j'ai vu que vraiment, c'était vrai. Parce que, la lame était à côté de mon cou. Il restait de faire le geste seulement. Et puis le gars a dit, non, son sang. Mon sang est commun. En tout cas, après, c'est quand je suis arrivé à la maison qui commençait à réfléchir. Mon sang est commun. Et puis, moi, on ne peut pas me sacrifier. En tout cas, j'ai vu que l'église, Dieu même, m'a enlevé dans cette situation. Lui-même, il m'a déposé dedans. Lui-même, il m'a enlevé. Et à travers ça aussi, dans mon cœur, vraiment, il y a beaucoup de reconnaissance envers l'église parce que je pense que si je n'étais pas sauvé, j'allais passer à la casserole. Franchement. J'aime.